Soyons accueillis par la grâce et la paix qui nous viennent de plus loin que nous-mêmes, qui nous viennent du Dieu de Jésus-Christ. Ce matin, c'est un culte particulier que nous allons vivre. Nous l'avons appelé culte de consolation, culte d'espérance. Depuis qu'un être cher les a quittés, les familles se sont retrouvées à devoir cheminer dans la contrée du deuil. Et dans cette contrée, le chemin est sinueux. C'est un chemin où se côtoient souvent tristesse et reconnaissance, révolte et acceptation. Et c'est un chemin où l'on fait sans cesse des allers-retours en toutes ses émotions. Alors ce culte est là, offert, pour chacun d'entre nous qui cheminons sans l'avoir choisi dans cette contrée. Grâce au chant, grâce à la prière, grâce à l'écoute des Écritures, puissions-nous enfouir en Dieu ce qui nous taraude, cette nostalgie, ce regret, ce désir que la vie d'avant revienne. Puissions-nous enfouir tout cela en Dieu et en retour nous laisser être rejoints par sa paix ? Comment pourrions-nous accepter de laisser partir ceux qui nous ont quittés ? Comment ? N'est-ce pas quand notre tristesse peut s'exprimer sans crainte, en toute confiance ? N'est-ce pas quand notre souffrance, nous ne sommes plus seuls à la portée, qu'elle n'est plus isolée, mais qu'elle est reliée à d'autres, et qu'elle est portée, accueillie, recueillie, dans cette grande assemblée qu'est le corps du Christ ? N'est-ce pas à ce moment-là que nous pouvons recevoir un peu de paix ? Si durant l'année écoulée, vous n'avez pas été touché par le deuil, eh bien ce temps de culte, il est également là pour vous, car il se peut que dans notre entourage, des proches, des amis, des connaissances le sont. Et en vérité, c'est vrai que, face à eux, nous avons envie d'être présents, mais n'avons-nous pas l'impression d'être malades, parfois, ne sachant trop que dire, que faire ? Nous désirons être là, aux côtés de nos amis tristes, mais sans trop être là, car une certaine pudeur s'impose. Eh bien, que ce culte puisse aussi renouveler notre inspiration, afin que nous soit donnée la parole juste, afin que nous soit inspiré le geste fraternel. Je vous invite à la prière. Se placer simplement devant toi, Seigneur, déposer à cœur ouvert l'émotion, les questions, la colère. Se laisser juste regarder, embrasser par ton regard de tendresse. Se placer et accueillir la grâce de cette journée comme un défi à la folie du monde. Se placer dans ton amour et ton pardon comme une résistance à la hargne et à la haine. Se placer en confiance devant toi, c'est notre bouclier devant la peur. Se placer dans la vie que tu nous offres humblement, c'est le crayon de notre liberté. Se placer dans ta présence pour que ton amour transfigure nos traits, les dessine à ta ressemblance. Cela seul suffit. Cela suffira pour vivre aujourd'hui, apaiser les larmes et envisager demain. Amen. Et nous prenons le cantique 35-17 pour que le jour qui se lève, 35-17, pardon, 19. Se placer dans ta présence pour que le jour qui se lève soit plus beau, au Seigneur. Se placer dans ta présence pour que le jour qui se lève soit plus beau, au Seigneur. Se placer dans ta présence pour que le jour qui se lève soit plus beau, au Seigneur. Donne-nous ton esprit, ton esprit d'amour. Et je vous invite à rester debout pour faire monter notre louange. Seigneur. Seigneur, je voudrais te chanter, m'émerveiller devant ta création, reconnaître avec toi que toute créature est vraiment merveilleuse. Et je sais que cela est vrai. Je voudrais laisser jaillir de mon cœur une joie pour te célébrer. Mais parfois, cela est difficile. Je me sens si seule, si perdue dans mon existence, que je me dis, à quoi bon te louer ? À quoi bon être fière de toi ? Où cela peut-il bien me mener ? Pourtant, j'ai entreaperçu ta présence à travers les signes d'amitié, d'affection de beaucoup de proches qui étaient là et qui sont encore là aujourd'hui. Je veux bien croire que tu étais vraiment en eux lorsqu'ils sont venus partager ma peine. Cela, je suis prêt à le reconnaître. Aussi, je veux bien t'offrir un sourire en leur souriant à eux, mes amis, mes proches. Demain, peut-être ma bouche chantera tes louanges. En tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, je veux simplement m'associer à la louange de tes enfants et être porté par eux. C'est déjà où ? Amen. Et nous chantons le cantique 4209. Merci pour ce matin de vie. Nous prenons les strophes 1, 4 et 5. 4209. 4209. 5. 5. 5. 5. 15. 5. 6. 1. 2. 1. 1. La vie de l'amour et ce ne revient pas en fin. Merci, car on prend ta parole. Merci, car elle est ma café. Merci, ton esprit me console, le fort à mes côtés. Ce j'ai de survivre au départ de l'être cher. Tu sais comme je me sens désemparée face à cette absence quotidienne. Tant de choses se bousculent dans ma vie. Bien sûr, je m'active, je m'occupe. Je veux éloigner de moi la douleur, mais cela ne dure qu'un temps. Car parfois, il ne suffit que d'un geste ou d'un mot pour que le souvenir d'un moment passé revienne à moi, dans mon présent, et me heurte. Et puis, après tout, pourquoi ne pas te dire cette douleur ? Pourquoi ne pas te la confier ? N'es-tu pas le Dieu qui écoute, le Dieu qui aime, qui console, qui fortifie, le Dieu qui porte l'homme et la femme affligés ? Ce matin, je veux partager avec toi cette peine. Oui, viens me consoler au plus intime de mon être. Viens, toi-même, vivre avec moi cette peine. Fais grandir dans mon cœur ta paix consolatrice. J'en ai besoin. Aide-moi à te faire davantage confiance, jour après jour. Toi, le maître du temps, viens nous donner le goût de ce qui ne meurt jamais. Amen. Et nous chantons le cantique 4303, Seigneur reçoit, Seigneur pardonne, les strophes 1 et 3. 4303, 44, 4304, 4304, excusez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et relevé par la grâce du Seigneur, je vous invite à vous mettre debout. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Depuis toujours, je me tenais là, sur le seuil de ta porte. J'étais présent pour toi et je veillais sur toi. J'attendais le moindre signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettrait d'entrer chez toi. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de t'envelopper de ma grâce et de te guérir avec tout l'amour que j'ai pour toi, un amour au-delà de toute compréhension. Je viens porté par le désir de te consoler, de te donner ma force, de te relever et de t'unir à moi. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens capable de te porter et de porter tes fardeaux. Je vais apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Et nous chantons « La ténèbre n'est point ténèbre » le 64-13. « La ténèbre n'est point ténèbre » le 64-13. « La ténèbre n'est point ténèbre » le 64-13. Voici ce que nous dit encore notre Dieu ce matin et nous trouvons cette parole dans le livre du Deutéronome. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant tes yeux la vie et la mort. Choisis la vie. Chaque fois que nous nous confions à Dieu, que nous osons lui présenter ce qui nous pèse ou ce qui nous rend heureux, nous choisissons la vie. Chaque fois que notre mémoire ravive des paroles et des actes de vie de ceux et celles qui nous ont précédés, nous choisissons la vie. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu et que nous découvrons que Jésus-Christ est vraiment ressuscité de la mort et que cela transporte notre cœur dans les étoiles, nous choisissons la vie. Chaque fois que nous nous levons le matin et que nous décidons de vivre le combat de la vie, nous choisissons la vie. Chaque fois que nous empruntons le chemin de la solidarité et de l'entraide, nous choisissons la vie. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant tes yeux la mort et la vie. Choisis la vie, dit le Seigneur. Et nous chantons le cantique 1409, Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Choisis la vie, dit le Seigneur. 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 Je t'espère. Je t'espère. Je t'espère. Je t'espère. Ce matin, je vous propose d'écouter, de réécouter un extrait tiré de l'Évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 26 à 29. Jésus disait encore, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Que cet humain dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre porte du fruit. D'abord, l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé bien formé dans l'épi. Et sitôt que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière, éclaire nos intelligences, ouvre nos yeux, éveille notre esprit au moment où nous méditons les Écritures. Amin. 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 qui pousse, et bien cette parabole de l'évangile apporte une lumière particulière sur la manière dont nous percevons la vie et aussi sur la manière dont nous percevons la mort. Quand cette parabole parle d'une semence jetée sur la terre, elle nous parle de notre vie. Des philosophes, des philosophes comme Heidegger, comme Sartre, parlent de l'existence comme étant le fait d'être livré au monde, d'être jeté dans un contexte qu'il nous faut explorer, qu'il nous faut découvrir, tout en cherchant patiemment, jour après jour, à le comprendre. Quand nous sommes nés, nous avons été jetés, nous avons été propulsés dans une aventure sans avoir été auparavant préparés, sans avoir été avertis des tenants, des aboutissants, sans que nous ayons eu à choisir si nous voulions ou non entrer dans cette aventure, sans que nous ayons eu à choisir où nous allions tomber, qui nous allions rencontrer. Quand nous sommes nés, nous sommes arrivés en étant aussi petits, vulnérables qu'une graine. Et c'est parce que nous sommes tombés dans une terre relationnelle attentive et suffisamment bienveillante que le petit humain que nous étions a pu se développer, mûrir et devenir, devenir ce qu'il est devenu. Ainsi, cette parabole, en parlant de semences jetées, elle parle de notre vie. Cette parabole parle aussi de notre vie quand elle parle de cette semence qui, une fois jetée, avec le temps qui passe, cette semence qui ne reste pas statique, qui ne reste pas inchangée, mais qui devient une semence qui évolue, qui devient herbe, qui devient épi et puis grain dans l'épi. Cette parabole, elle parle de notre vie car nous aussi, nous ne sommes pas restés inchangés depuis notre premier cri. Grâce aux rencontres vécues, aux relations tissées, grâce aux paroles échangées, quelque chose a germé en nous. Et toute cette expérience de vie a façonné notre personnalité. Sans trop que nous puissions expliquer aujourd'hui précisément comment chacune de ces rencontres, comment chacune de ces expériences a participé, a forgé la femme, l'homme que nous sommes devenus. Quelque chose a aussi germé entre nous, des interactions qui au départ n'étaient que de simples contacts, parfois même des contacts furtifs. Eh bien, ces interactions ont germé, ont pu devenir des relations. Et des relations qui, elles aussi, germent, évoluent, mûrissent au point de devenir pour celle-ci une amitié fidèle. Une amitié fidèle qui nous accompagne toute notre vie. Ou pour celle-là, de relation, qui devient un amour profond, un amour indéfectible. En parlant d'une germination qui s'effectue sans trop que l'humain ne sache comment cela fonctionne. Eh bien, je crois que cette parabole pointe le fait que tout ce qui germe en nous, autour de nous, eh bien, tout cela ne dépend pas que de nos efforts, que de nos décisions. Pour qu'une relation passe d'un contact furtif à une amitié fidèle, tout ne dépend pas de nous. Nous sommes comme inscrits à l'intérieur d'un monde où est réuni un ensemble de conditions incroyables qui permettent toutes ces conditions rassemblées, qui permettent les germinations. Alors c'est sûr que dans cette germination, nous avons une part à jouer, mais tout ne vient pas de nous. C'est parce que nous sommes inscrits dans une dynamique de vie qui nous porte que nous pouvons évoluer. C'est parce que nous sommes immergés dans un ensemble de conditions qui nous soutiennent que nous pouvons voir germer un contact qui devient une relation d'amour indéfectible. Ainsi, cette parabole ne fait pas que nous dire que nous sommes livrés au monde et que nous avons à nous débrouiller tout seuls pour nous orienter dans ce monde inconnu qui peut être froid, mystérieux et des fois même angoissant. Bien plus, cette parabole nous dit que alors que nous existons, alors que nous sommes livrés au monde, et bien cette parabole nous invite à prendre appui dans notre existence sur toutes les ressources mises en place par le Créateur pour que en nous et entre nous, la semence puisse germer, puisse s'épanouir. Je crois que cette parabole parle aussi de notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ou au cours de ce culte, nous voulons prendre un temps tout particulier pour parler du deuil. Cette parabole parle de nous aujourd'hui, nous qui avons été jetés sans le vouloir dans cette épreuve du deuil. Or, face à cette épreuve, cette parabole nous invite à voir la relation qui a pu se tisser avec la personne bien aimée qui nous a quittés, et bien voir cette relation comme un espace où bien des choses ont été semées et ont pu se développer au fil du temps. Toutes ces choses qui sont belles, qui sont nobles, des choses qui au fil de cette histoire partagée avec la personne aimée sont devenues herbes, et puis de beaux épis, et puis même parfois des grains à l'intérieur de l'épi. Toutes ces choses belles et nobles, comme ce partage qui nous a nourris, comme seul un bon grain peut le faire. Un partage dont nous prenons conscience combien il a participé au fil du temps à élargir notre regard, à faire germer notre attention, à forger notre caractère. Alors, face à toutes ces belles choses nobles qui nous ont été partagées, qui ont été semées dans notre vie, qui ont germé grâce à ce partage, et bien face à tout cela, cette parabole nous invite à faire ceci, comme la relation que nous avons partagée avec l'être aimé était unique et nous a permis de goûter des choses uniques. De même, il y a lieu à présent de laisser toute cette vie qui est autant de semences, de laisser toute cette vie s'enfoncer au fond de notre âme, et là, sans que nous le sachions comment, de laisser toute cette vie germer, croître et féconder notre élan de vie. Aujourd'hui, alors que nous sommes aux prises avec l'épreuve du deuil, en nous parlant des semences, cette parabole, je crois, nous apporte aussi un éclairage précieux. Quand une personne, quand une personne nous quitte, tout semble se terminer. Nous expérimentons l'impression d'être face à un mur et que désormais rien ne pourra plus changer. Or, si nous avons comme tradition d'inhumer en terre le corps de ceux et celles qui nous quittent, ou bien si nous avons comme tradition de répandre sur la terre, de jeter sur la terre les cendres de ces personnes, n'est-ce pas parce que nous pressentons la chose suivante ? C'est vrai, c'est vrai que la mort fait que quelque chose est achevé, parce que la vie de notre bien-aimé est accomplie. Mais tout n'est pas figé. Ce que nous avons compris de cette vie qui nous quitte, le regard que nous portons sur tout ce que nous avons vécu à son contact, le sens que nous donnons à la relation que nous avons pu tisser avec elle, eh bien tout cela, ce regard, ce sens, ce que nous avons compris, tout cela peut encore évoluer. Car toutes ces expériences de vie ne sont pas de vulgaires cailloux, ce sont des graines. Des graines qu'il y a lieu de semer sur la terre de notre mémoire afin que ces graines puissent elles aussi germer, elles aussi enclencher un nouveau cycle et faire fleurir pour la saison d'aujourd'hui quelque chose de neuf et de nourrissant sur la terre des vivants. Alors en parlant de semences jetées sur la terre qui germent, cette parabole nous parle de la vie, nous parle de notre vie aujourd'hui. Cependant, ce n'est pas tout. Cette parabole nous permet également de parler de la mort. Notre culture populaire n'est-elle pas traversée par des représentations de la mort en grande faucheuse ? Eh bien, justement ici, dans cette parabole, il est aussi question de faussie. Et je crois qu'en mettant en avant cette métaphore de la faussie, de la moisson, cette parabole nous permet également d'exprimer des questions profondes qui nous taraudent. Et ces questions, ça peut être celle-ci. Parler de la vie comme d'une semence qui est appelée à germer, qui est appelée à devenir épi, c'est bien. Mais franchement, à quoi cela sert-il qu'une semence mûrisse ? Si finalement tout ce qui a mûri se perd, on le perd. Quelle expérience décevante ! Quelle expérience amère ! À quoi peut servir tout ce développement, toute cette maturation, si finalement cela ne débouche que sur la mort ? À quoi cela sert-il de vivre, si vivre un jour, c'est devoir aussi mourir ? À quoi bon ? Au fond, ces questions nous renvoient à cette idée que le temps qui passe, finalement, il ne sert à rien, puisque tous, nous allons finir par mourir. Or, par rapport à ces questions rudes, par rapport à ces expériences amères, décevantes, quel éclairage nous apporte cette parabole ? Cette parabole met en scène un cycle. Et en fait, le début et la fin de la parabole sont les mêmes. C'est une graine, c'est une graine qui retourne à la terre. Et au prime abord, nous pourrions nous demander, mais à quoi tout cela a-t-il bien servi ? Et pourtant, par la manière dont les choses nous sont racontées, dans cette parabole, nous comprenons que ce cycle a permis à une nouvelle graine de se réaliser. Cette graine réalisée a permis de donner de la nourriture à de nouveaux vivants. Et pour eux, pour ces vivants-là, ça fait une grande différence. Ça leur apporte des forces, de la vigueur, pour qu'eux aussi continuent d'explorer les multiples facettes de l'existence humaine, pour qu'eux aussi puissent se réaliser, réaliser des amitiés, et par là, devenir des personnes uniques au monde, vivant des relations uniques au monde. Dans cette parabole, le temps qui a passé n'est pas perçu comme un temps creux, car ce temps a permis à une nouvelle graine d'advenir. Alors certes, cette graine ressemble comme deux gouttes d'eau à de multiples autres graines. Et pourtant, c'est aussi une nouvelle graine. Une graine qui, en offrant ce qu'elle est, participe à faire germer l'histoire d'autres personnes, toutes aussi singulières qu'elles. Et de même, avec chacune de nos histoires de vie, le temps qui a passé, c'est pas un temps creux, puisqu'il a permis à une personne unique d'advenir dans toute sa singularité. Oui, dès notre naissance, c'est vrai, nous évoluons vers notre mort. Dès notre premier souffle, nous commençons à mourir. Cependant, le temps qui a passé n'a pas servi à rien. Il a permis à une personnalité unique de se développer. Il a permis à une amitié singulière de se réaliser. Alors quand parfois, nous sommes pris par une humeur maussade et que nous nous demandons, mais à quoi cela sert-il de vivre, si vivre un jour, c'est mourir ? Eh bien, rappelons-nous cette parabole. Alors, alors, dans notre esprit surgira la petite lueur de l'Évangile, cette petite lueur qui nous dit et qui nous rappelle, mieux vaut être has been que never been. A propos de la mort, cette parabole ne fait pas que de parler de faux-ci et de faucheuse. Elle nous parle aussi de moissons. La clôture d'un cycle de vie dans cette parabole n'est pas vue comme un anéantissement, mais comme une récolte. D'autres passages, dans les écritures bibliques, dans d'autres passages, on décrit le moment de la moisson comme un moment de vérité, un moment de jugement où l'on sépare la balle du grain, un moment où la balle est laissée pour ne garder que le grain. Ici, dans cette parabole, la moisson est moins vue comme un moment de jugement que comme un moment qui clôt naturellement un cycle parce que le grain est parvenu à maturité. Ici, dans cette parabole, le projecteur est braqué uniquement sur le fait que tout est récolté. On ne nous parle pas de séparation. Tout est pris. Tout est accueilli. Tout est recueilli par le moissonneur. Comme pour souligner que si dans cette parabole, il a été question de graines qui mûri dans l'épi, eh bien, au moment de la moisson, il ne s'agit pas à présent de déprécier l'épi. En ayant des égards et de l'attention pour l'épi, le moissonneur exprime toute sa reconnaissance pour ce que l'épi a pu réaliser. Donc, dans cette parabole, l'épi est accueilli, reconnu, respecté, car sans lui, le grain n'aurait jamais pu advenir. Cependant, maintenant que le grain est là, il est temps de tout récolter. Il est temps pour le grain de continuer sa route et de laisser l'épi tout en le respectant pour tout ce qu'il a permis de réaliser, de laisser l'épi derrière lui. En parlant de la clôture d'un cycle de vie comme d'une moisson, cette parabole nous donne à voir la mort non pas comme un anéantissement, mais comme une récolte. Alors, sur quoi repose cette manière de voir les choses ? En fait, de là où j'en suis dans ma lecture de l'évangile, je dirais ceci. Quand nous lisons les quatre évangiles dans l'ordre entier, nous réalisons que ces récits, les uns, les autres, de différentes façons, prennent à bras le corps le questionnement que suscite la mort. Un questionnement qui rappelle combien nous ne pouvons pas considérer ce que nous vivons comme un absolu. Nous ne sommes pas éternels. puisque tout est appelé à passer. Et donc, si tout passe, qu'est-ce qui ne passe pas ? Pour répondre à cette question, les évangiles s'appuient sur la vision du monde suivant. Le monde dans lequel nous évoluons est, je dirais, contingent. Nous-mêmes, nous sommes contingents. Ça signifie que ce monde dans lequel nous vivons, nous-mêmes, nous aurions pu très bien ne pas jamais exister. Nous sommes contingents. Il n'est pas normal que notre monde existe. Il n'est pas normal que nous existions. Au contraire, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. si nous existons, ce n'est pas mieux par une normalité ou bien à cause d'une nécessité implacable. Si nous existons, et c'est ça que j'entends dans les évangiles, c'est parce que nous avons été voulus par un créateur. Et donc, quelle est l'intention de ce créateur en créant le monde, en mettant en place toutes les conditions de possibilités qui nous permettent d'évoluer, de grandir et de devenir ce que nous sommes ? Quelle est son intention au fond ? Eh bien, c'est une volonté de relation. C'est une volonté d'entrer en communion personnelle, une communion accomplie, mature, comme le grain, mature, personnelle, libre, engagée avec lui pour que nous puissions entrer en communion avec lui. Et là où la vie de Jésus de Nazareth a apporté une lumière incomparable, c'est lorsqu'elle nous a fait comprendre combien ce désir de communion du créateur, ce n'était pas une humeur passagère, mais c'était un désir, une volonté fidèle, indéfectible. Cette volonté de communion du créateur est l'unique absolu. Même l'épreuve horrible de la crucifixion n'empêche pas Dieu de réaliser son désir de communion avec nous. Même ça. Au fond, l'espérance que les quatre évangiles nous transmettent est la suivante. Ni la mort, ni la vie, ni l'épreuve, ni la maladie, aucune puissance des hauteurs ni celle des profondeurs, rien ne peut détourner Dieu de son désir de nous faire entrer dans une communion personnelle, mature, pleine, dans une communion personnelle avec lui. Tout peut passer tout peut s'effondrer, une seule chose subsiste à partir de laquelle tout peut être rebâti. C'est ce désir de communion de Dieu avec nous. Et c'est à la lumière de cette espérance que les évangiles n'abordent pas la mort comme un anéantissement qui viendrait réduire à rien tout ce qui a été vécu. Mais c'est à la lumière de cette espérance que les évangiles nous font voir la mort comme une moisson où le créateur accueille dans une communion plus profonde la personne unique qui est advenue grâce à tout ce qu'elle a pu vivre dans son existence. Donc à la lumière des évangiles je dirais ceci. Si en tant que créature qui aurait très bien pu ne jamais exister, si en tant que créature nous sommes venus au monde, si nous sommes venus au monde avec des capacités de parler, de penser, de tisser du lien, de rire, de réfléchir, de choisir, eh bien c'est pour que nous puissions explorer toutes ces capacités, c'est pour que nous puissions les vivre et qu'en les exerçant nous découvrions le bonheur de pouvoir tisser des relations uniques de personne à personne. Si nous avons été jetés au monde, c'est pour que se réalise peu à peu grâce à de multiples interactions, c'est pour qu'advienne la personnalité singulière que nous sommes chacun les uns pour les autres. Si nous avons été livrés au monde, c'est pour qu'au travers de nos expériences, de nos rencontres, mûrissent en nous la capacité de tisser une relation avec le Créateur, une relation qui n'est pas une soumission, une relation qui n'est pas basée sur la peur, la crainte, une relation qui n'est pas absorption, fusion. Mais une relation qui devient une relation personnelle, singulière, profonde, pleine avec lui. Dans cette logique-là, lorsque la mort survient comme une moisson, cela signifie que la mort vient interrompre ou clore un cycle de maturation dans ce monde. Mais la mort ne vient pas rompre la communion personnelle avec Dieu que ce cycle aura permis de faire advenir. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Que cet homme dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épuit, et enfin le blé bien formé dans l'épuit. Et si tôt que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Et bien que la lumière qui se dégage de cette parabole nous permette de regarder l'ensemble de notre vie avec ses joies, ses rencontres, ses deuils, ses questionnements autour de la mort, de regarder toute notre vie d'une manière qui fasse mûrir notre respect et notre émerveillement devant les personnalités uniques que nous sommes. Amen. ... ... Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ... Et nous allons chanter. Nous allons prendre le numéro 44-13. Le numéro 44-13, à la page 669, nous chanterons les trois strophes. Pour cela, je vous invite à vous lever. Sous-titrage FR ? ... 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